... Voilà, chers amis, recevez mes salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur votre chaîne, notre chaîne que nous aimons beaucoup, Maranatha Télévision. Il est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus, mais Dieu permet que nous puissions nous retrouver en ce début de mois, pratiquement, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Salutations à vous tous. Je vous salue de là où vous êtes, partout où vous nous suivez. Si vous pouvez permettre que nous puissions prier Dieu, pour recommander ces instants entre semen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons de ta présence en ces lieux, sur ce plateau en particulier. Je vous remercie pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole avec nos frères et soeurs éparpillés dans le monde. Permets que, Seigneur, par ton esprit, ce moment soit un temps béni, réservé à toi, exclusivement pour toi. Au nom de Jésus, tu es en réunion. Amen. Voilà, chers frères, nous continuons notre retour de la parole de Dieu. Nous avons commencé depuis la semaine dernière. Nous sommes dans le livre de Timothée. Nous sommes en train de poursuivre notre méditation. Alors, je voudrais lire avec vous. J'espère que vous avez vos bibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de super supports. On a l'iPad, on a le téléphone. Mais écoutez, l'important pour moi, c'est que vous ayez les écritures entre vos mains. Tenez-vous prêts, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, bien sûr, du verset 8 au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, qui s'adresse à Timothée, bien sûr. Je veux que les hommes prient en tout lieu, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de dresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles séparent de bonnes oeuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas, ça c'est Paul qui le dit, à la femme d'enseigner ni d'y prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite. C'est rendu coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Un texte très conflictuel. Un texte très compliqué à comprendre d'ailleurs. C'est un texte que tout le monde voudrait comprendre. Est-ce que l'apôtre Paul avait-il un peu avec les femmes ? Non, 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 je ne pense pas. Mais je voudrais partager avec nous deux ou trois pensées de Dieu, bien sûr. Je définis la prière comme étant le fait de passer du temps avec Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul dit, sur le verset 8 qui m'intéresse beaucoup plus, « Je veux donc que les hommes prient en tous lieux. » Non, écoutez-moi très bien. En tous lieux, il n'y a pas un seul endroit, il n'y a pas un seul domaine de la vie où la prière ne peut pas avoir d'effet. Le désir de Paul, certainement, il était en train de répondre à certaines questions qui lui ont été posées, bien entendu, par Timothée qui était un des frères, qui l'envoyait en mission partout. Et Timothée est revenu avec ces questions, certainement, il n'avait pas de réponse. Et l'apôtre Paul, lui, étant le leader numéro un, devait donner. Aujourd'hui, on nous pose la question, est-ce que quand on est au stade, est-ce qu'on peut prier ? Est-ce que quand on est au marché, est-ce qu'il faut prier ? Est-ce que quand on est dans le bus, est-ce qu'il faut prier ? Est-ce que quand on est dans le laboratoire, est-ce qu'il faut prier ? Je connais le témoignage de quelqu'un, d'ailleurs, de très important, qui travaille à la NASA, quelqu'un que je connais très bien. La personne m'a donné ce témoignage pour dire qu'il y a quelque chose qui m'a surpris. J'étais dans les centres de la NASA pendant qu'ils faisaient leurs recherches, quelqu'un que je connais très bien. Il a surpris, c'est qu'avant le début des opérations, le colonel qui commandait les opérations a demandé à tout le monde, est-ce que nous pouvons prier ? Et tout le monde a élevé la voix dans le centre de la NASA. Ce colonel a compris que non, il n'y a rien que nous puissions faire sans Dieu. Écoutez-moi très bien, je voudrais dire une chose. Quand nous parlons de la prière, cela veut dire quoi ? C'est inviter Dieu dans tous les processus de notre vie. C'est permettre à l'Esprit de Dieu d'affecter, permettre à l'Esprit de Dieu de conduire, permettre à l'Esprit de Dieu de corriger le départ. Mais quand le départ est mauvais, quand le début est mauvais, il risque d'être compliqué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul répond à Timothée, dit à ces personnes, s'ils ne veulent pas échouer, s'ils ne veulent pas connaître les problèmes de difficulté de tout le monde, ils ne savent pas quelles sont les difficultés, quelles sont les challenges qui sont derrière, les situations qu'ils voient. Je peux vous assurer, la réussite, l'échec, ou quand nous faisons des choses, mais nous faisons du sur place. Toutes ces choses-là, c'est simplement parce que, à cause de certaines entités, à cause de certaines réalités spirituelles que nous ne voyons pas personnellement, ça fait que certaines choses bloquent. L'apôtre Paul dit à Timothée, je veux que nous on prie en tous lieux. le désir de Dieu, c'est qu'il est bien aimé dans tous les endroits possibles, que ce soit à la dot, que ce soit à notre fête, que ce soit bien aimé dans les termes de football, il n'y a pas un seul endroit que l'ennemi ne s'intéresse pas. Le diable cherche à mettre bien aimé son nez partout, tout ce qui concerne notre vie. Regardez l'histoire de Job. Job avait sa maison, il avait ses enfants, il avait ses biens, mais regardez quand le diable a voulu frapper, il a touché ses enfants, il a touché la santé de Job, il a touché ses affaires, il a touché même sa femme, il a touché tout ce qui appartenait à Job. Je reviens encore à l'apôtre Paul dit, je veux que les hommes puissent prier. Mais notre problème, ce n'est pas prier seulement. Mais notre problème, avant de prier, l'apôtre Paul dit, il faudrait que nous puissions prier, que les hommes prient en tous lieux, en élevant les mains pures, les cœurs purs. Comment on peut prier en Dieu ? J'aime le livre d'Amos qui nous dit ceci, éloignez de moi le bruit de vos tamtams, éloignez de moi le bruit de vos chants, éloignez de moi le bruit de vos louanges et de vos adorations, car les mains que vous levez vers moi s'aimèlent en son sueur de sang. Dieu veut qu'au bien-aimé, parce que le désir de Dieu, c'est que nous puissions avoir le résultat de notre prière. Mais il y a de fois, bien-aimé, nous-mêmes, nous sommes des véritables obstacles à nos prières. Nous-mêmes, nous sommes des véritables obstacles à notre ascension. Nous-mêmes, nous empêchons la gloire de Dieu de descendre, bien-aimé, dans notre vie. « Oh bien-aimé, est-ce que pourra-t-on continuer à prier avec un cœur meurtri ? » Il est vrai, on peut être déçus. Il est vrai, les gens peuvent nous traiter comme ils veulent nous traiter, pour des raisons qui leur sont personnelles, justifiées ou non. Mais nous, le problème. Que les gens puissent avoir des points avec nous, ça c'est eux. Mais Dieu nous défend, à nous, d'avoir des points avec les gens. On peut ne pas manger ensemble. On peut ne pas partager la même maison. Mais on peut se dire bonjour, même de loin. L'essentiel, c'est que dans notre cœur, bien-aimé, qu'il n'y ait pas des dépôles de méchanceté. Le désir de Paul, c'est que prier, c'est une chose. Il n'y a pas un seul endroit où les gens disent « Ici, on ne peut pas prier, parce que nous sommes au laboratoire. Ici, on ne peut pas prier parce qu'on est à l'hôpital. Ici, on ne peut pas prier parce qu'on est à l'université. Ici, on ne peut pas prier. » Bien-aimé, là où il y a la présence de Dieu, nous avons besoin, bien-aimé, de prier Dieu. Je voulais partager juste cette partie de Paul, tout en laissant la polémique qu'il y a derrière, que c'est la femme qui a été séduite, que l'homme qui... Non. La prière est la bien-aimée pour nous permettre de faire au clair avec nous. Le désir de Paul, c'est aussi le désir de Dieu. Dieu veut que tu pries en tout temps. Dieu veut que tu élèves ta voix. D'ailleurs, je termine. Qui pouvait comprendre que Jonas, qui a attendu qu'il soit avalé par un gros poisson, mais c'est quand il arrive en pleine difficulté, c'est en ce moment-là que Jonas priait. Jonas aurait dû prier avant de refuser l'appel de Dieu. Dieu lui aurait parlé. Dieu aurait corrigé les choses. Mais Jonas, malheureusement, a écouté la voix de sa raison et une fois en difficulté dans les seins du poisson, c'est alors que Jonas a prié. Il n'y a pas un seul endroit, Bélémé, où la prière ne peut pas pénétrer. La prière pénètre partout comme Paul, alors qu'ils étaient en prison avec Silas. Ils ont élevé Bélémé une véritable poussée de louange et de l'adoration. Les portes de prison se sont ébranlées. Je suis en train de croire. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu ne soit pas. Il est omniscient, Il est omniprésent et Il est omnipotent. Voilà pourquoi je t'invite, frère. Ne te retiens pas de prier. Prier ne veut pas dire seulement de prier. Tu peux adorer. C'est la prière aussi. Tu peux, pendant que tu es en train de louer Dieu. C'est aussi la prière. Donc, il y a plusieurs manières de prier. Cela veut dire de garder la présence de Dieu permanente dans ta vie à toi. Seigneur, notre Père, je te rends grâce, comme l'apôtre Paul dit, je voudrais que les hommes élèvent les mains partout en priant, mais que ces mains ne soient plus. Dieu, tu veux que nous puissions prier partout, parce que le diable s'invite aussi partout. Dans nos anniversaires, dans nos fêtes, dans nos réjouissances, dans nos entreprises. Seigneur, nous voulons commencer avec toi. Tu veux que nous ne puissions rien faire sans toi. Tu veux que dans tout ce que nous faisons dans notre vie, que ce soit à l'examen, que ce soit dans une salle de toute école, Seigneur, tu veux que nous puissions prier en tout lieu, à la seule condition, en élevant les mains pures. Dieu, nous te prions tout ce qui fasse dans notre vie, toutes nos blessures antérieures, toutes nos blessures, Seigneur, qui ont du mal à partir, tout le mal que nous avons au caissé dans notre cœur, qui ont laissé des traces. Nous prions Dieu que cela soit effacé par la puissance du sang de Jésus. Nous voulons Seigneur les réveiller non seulement nos mains purs, mais aussi que nos cœurs soient purs. À toi le règne, viens nous aider, viens nous accorder ta faveur pour que nous puissions te servir avec l'éauté parce que nous voulons te voir au travers de tout ce que nous faisons. Viens aider, oh Seigneur, un frère, viens aider une soeur, viens nous aider. Viens m'aider parce que j'ai besoin de toi. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi l'opinion à traiter, donne-moi l'oudasse de pouvoir élever le nom de Jésus dans les trains, dans le bus, dans le bateau, dans l'eau, dans la forêt, à n'importe quel endroit, oh Dieu, ton nom doit être élevé. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la majesté, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de ce petit temps de partage de la parole de Dieu, de la méditation et continuez à nous suivre sur nos réseaux de diffusion Maranatha Télévisions sur Aurao Télécom, le canal 142 et nous sommes également sur Youtube sur Maranatha Télévisions et n'oubliez pas notre chaîne de la radio Maranatha à www.maranathathv.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Demeurez bénis, demeurez bénis et demeurez bénis. À très bientôt dans le nom de Jésus. Amen, Amen et Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada